Ça a été fait il y a un peu plus de deux ans quand même. En fait, donc, c'est vraiment... Il n'y a aucun lien entre les dénonciations de l'opposition et l'organisation de cette Assemblée. Parce que ce n'est pas une Assemblée qui s'organise sur des mois. C'est une organisation vraiment très lourde qui s'organise tous les deux ans. Donc, ça a été décidé depuis 2016 que ce serait d'accord qui serait choisi pour l'organisation de cette Assemblée. Donc, mais n'empêche, ce sera l'occasion pour la société civile de discuter de tous ces problèmes qui s'opposent à la démocratie sénégalaise. Et s'il s'avère que les dénonciations que l'opposition présente font partie des thèmes de discussion de la société civile sénégalaise et mondiale, bon, pourquoi pas ? Est-ce que vous pouvez le vous donner le choix du Sénégal ? Le choix du Sénégal. Oui, en fait, comme nous l'avons dit, en fait, le Sénégal, je crois que c'est l'une des plus vieilles démocraties en Afrique. Donc, depuis l'intervenance jusqu'à maintenant, on a noté qu'il y a eu d'importantes avancées démocratiques qui ont été notées au Sénégal. maintenant, il se prouve qu'il est vrai, il y a des défis qui se sont posés, mais comme on l'a dit, la démocratie n'est pas une œuvre parfaite et une œuvre finie. C'est une œuvre en construction continue. Donc, nous sommes conscients de ces difficultés. Et l'autre aspect aussi qui a, au-delà de Dakar, nous avons aussi voulu célébrer les avancées démocratiques qu'on a notées récemment aussi en Afrique de l'Ouest. parce que quand on a constaté des transitions démocratiques vraiment pacifiques qui se sont passées en Afrique, si je choisis par exemple le cas de la Gambie, le cas du Ghana, du Nigeria, récemment de la Sierra Leone, du Liberia, du Nigeria. Donc, en Inde, on s'est dit que l'Afrique de l'Ouest est actuellement l'un des rares endroits où la démocratie est en train de vraiment avancer. Dans toutes les autres parties du monde, il y a en fait beaucoup d'attaques de la démocratie dans ces différents pays. On assiste à la montée, par exemple, du populisme dans beaucoup de pays, notamment en Europe, en Amérique, en Amérique latine. Mais quand vous voyez en Afrique, en fait, il y a ces importantes vraiment avancées qui sont faites. Donc, aussi, ce sera l'occasion aussi de célébrer le leadership dont fait montre la CDAO, parce que la CDAO s'est impliquée dans le dénouement de beaucoup de crises postélectorales en Afrique, notamment dans le cas de la Gambie, c'est le cas de la Sierra Leone, du Liberia. Et aussi, célébrer les cours africaines aussi de justice. Parce qu'on a noté aussi que ces cours africaines, dans beaucoup de cas, en fait, ont fait montre de beaucoup de responsabilités. Par exemple, souligner le cas du Kenya, où la Cour constitutionnelle, en fait, s'est levée pour invalider les élections et organiser de nouvelles élections. Donc, vraiment, au-delà de Dakar, c'est tous ces différents aspects que nous voulons montrer à la face du monde. Pour leur dire que vous avez des leçons à dire de l'Afrique. Parce que l'Afrique, ce n'est pas seulement les informations que vous voyez tout le temps sur les médias, mais c'est aussi ces choses positives que nous sommes en train de noter. Et des choses dont vous pourrez apprendre pour approfondir vos démocraties dans vos pays respectifs. Merci.